Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Median TV, créée en février 2017 pour promouvoir les jeunes entreprises et les jeunes entrepreneurs. La CJEM, la Confédération des Juniors Entreprises Marocaines, oeuvre depuis pour faire reconnaître le statut de ces entreprises juridiquement et pour les valoriser, pour les accompagner, soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Et la Confédération vient justement de lancer deux grands programmes stratégiques baptisés Inclusion et Horizon. En quoi consistent ces deux chantiers ? Quels sont leurs objectifs ? Et quelles retombées auront-ils sur les jeunes entrepreneurs marocains ? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Amal Ben Moussa, président fondateur de la CJEM. Amal Ben Moussa, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. C'est moi. Alors, vous décrivez les deux programmes récemment lancés comme les piliers de votre stratégie 2003-2027. En quoi consistent-ils d'abord de façon générale et brièvement avant d'aller dans le détail ? Alors, on vient de lancer effectivement ces deux programmes stratégiques sous la lumière du nouveau modèle de développement stratégique que mène le pays et sous la régionalisation avancée que connaissent les douze régions du Maroc. Du coup, il y a le mouvement génie entreprise qui vient pour accompagner davantage cette mouvance de la scène économique, scène sociale et entrepreneuriale. D'où le lancement de ces deux programmes, Choumoul et Afar. Choumoul et Afar, on n'aura. Inclusion et Horizon, effectivement. Sachant qu'entre-temps, vous ne vous arrêtez pas, vous travaillez tout le temps, mais là, ce sont de grands chantiers. Alors, qu'est-ce qui différencie Inclusion et Horizon des initiatives et des projets que vous avez mis en œuvre depuis bientôt six ans ? Tout à fait. À précision d'existence, à précision d'action dans le monde étudiantin, dans le monde d'insertion professionnelle de ces jeunes étudiants et de ces jeunes lauréats, effectivement, il y avait différentes initiatives, différents programmes et différents chantiers qui œuvraient effectivement pour développer le mouvement génie entreprise, développer cette insertion, je veux dire, ce maillon fort entre le monde étudiantin et le monde marché du travail. Mais cette fois-ci, ces deux programmes viennent pour éclaircir davantage cette vision stratégique du mouvement et surtout le positionnement de la jeune entreprise comme un maillon nécessaire pour cette inclusion du jeune, comme l'a mentionné Sa Majesté que Dieu l'assiste. Le jeune, aujourd'hui, est au centre de la préoccupation, que ce soit de la scène économique ou entrepreneuriale. Et du coup, la jeune entreprise représentante de cette initiative de la jeunesse, de cette compétence, je veux dire, du potentiel du citoyen marocain, futur leader, futur dirigeant du secteur public ou privé. C'est deux programmes, Choumoul pour inclure la jeune entreprise dans un cadre de PPP, partenariat public-privé, avec les différentes parties prenantes, notamment des institutions gouvernementales ou autres. Oui, on va y arriver, on va y arriver en détail. Ou encore Afarq, Horizon, pour créer, avoir une expansion nationale sur les 12 régions du mouvement junior entreprise. Surtout qu'on n'a pas vraiment cette culture entrepreneuriale. Les jeunes, ils font des études, ils ont des doctorats, ils ont des masters, ils ont des... Mais quand, une fois sur le marché du travail, ils découvrent que c'est une toute autre réalité. Donc, vous, votre combat, c'est aussi ça. Tout à fait. Dans les universités, les écoles supérieures, il faut... C'est promouvoir déjà l'esprit entrepreneurial. Oui, déjà. Dernièrement, ça fait moins de six mois, on a lancé une étude sur les alumnats et du mouvement junior entreprise. Et à notre... Grande surprise. Grande surprise, bon, je vais dire positivement, nous avons vu que l'insertion professionnelle des lauréats des juniors entreprise qui sont membres à la Confédération, de façon directe ou indirecte, ont un taux d'insertion professionnelle après six semaines. Moins de six semaines. Ah. Versus six mois dans une norme nationale, plus ou moins quelques semaines, deux ou trois semaines, selon la date qu'a édité HCP. Oui. Versus aussi un taux d'entrepreneuriat de création d'entreprise, 14,8 versus 11,3 qui est la norme nationale. Du coup, on parle d'un vrai catalyseur, ce sont effectivement le fruit qu'a mené les différentes actions menées par la Confédération depuis ces six ans. Mais pour répondre à ta question, c'est en fait, ces deux programmes stratégiques viennent pour couronner davantage et donner une certaine vision long-termiste pour le mouvement. Oui. Si votre action est aussi efficace, et là, c'est les chiffres qui parlent, pourquoi ne pas la dupliquer ? C'est vrai qu'il y a maintenant… Bon, on va en parler, il y en aura d'autres, il y a 40 entreprises. Pourquoi cette initiative ne peut pas être… ne peut pas inspirer d'autres ou avoir un réseau beaucoup plus grand ? Est-ce qu'il y a cette idée ? Alors en fait, effectivement, les chiffres sont… en fait, la projection, enfin, elle est très ambitieuse. Aujourd'hui, juste pour contextualiser un peu la jeune entreprise, c'est une sorte d'association en but non lucratif qui a un objectif d'impliquer les jeunes dans le process d'entreprendre. Et du coup, en réalisant des projets d'émission pour des partenaires, pour des institutions ou encore des entreprises, avec une certaine vocation pédagogique principalement et économique secondairement. Et du coup, qui dit jeune entreprise dit école d'ingénieurs, de commerce ou université. Et du coup, c'est un nombre qui est corrélé. Et d'où, aujourd'hui, l'ambition, c'est d'avoir une expansion du mouvement, selon le nombre d'écoles et d'universités qui sont instaurées au Maroc. Je comprends. Donc, c'est un nombre qui va être généralement corrélé avec le nombre d'économies d'enseignement. Vous avez l'ambition, à travers le programme inclusion, de lever des fonds de 5 millions de dirhams à l'horizon 2027. En plus, la signature, j'ai une dizaine, vous dites, de partenariats avec des acteurs économiques. D'où proviendront ces fonds et qui seront vos principaux partenaires ? Alors, aujourd'hui, le As-Ease, c'est qu'on est partenaire de la scène économique avec ses différents composants et différentes parties prenantes. L'idée, aujourd'hui, du programme Shumul, c'est vraiment inclure, comme son nom l'indique, les différentes parties prenantes de la scène entrepreneuriale et économique. Et ici, je fais allusion aux différents secteurs d'activité, banques, assurances, retail, les différents acteurs de la santé, les différents acteurs du service, des télécoms aussi, pour soutenir une cause qui est la promotion de la jeunesse, faire confiance au potentiel des jeunes. Et cette fois-ci, on va développer ce mindset de Made in Morocco, non seulement en termes de consommation du produit, mais aussi en favorisant la compétence et en favorisant l'implication de cette compétence marocaine pour réaliser des chantiers marocains pour des Marocains. Oui. Alors, votre deuxième programme, Horizon, lui, il s'étale sur cinq ans, le premier aussi. Tout à fait. Le premier aussi. Et vous avez choisi de le domicilier, corrigez-moi si je me trompe, dans les universités et les écoles supérieures. Comment comptez-vous réaliser ce projet et ce partenariat public-privé au sein du monde universitaire ? Quelles actions concrètes avez-vous prévu de mettre à cette fin ? Je n'ai pas compris, moi, la notion de les domiciliers dans les universités. Alors, aujourd'hui, chaque junior entreprise, elle est domiciliée, vu qu'elle a un statut d'association. Donc, elle est domiciliée et rattachée à une université ou bien à une école. Du coup, aujourd'hui, l'objectif de ce programme quinquennal qui est à Fartre, donc l'idée, c'est vraiment de créer des synergies, de collaboration avec des universités et écoles supérieures, publiques et privées, sur les douze régions. Aujourd'hui, on est présent sur huit régions. L'idée, c'est vraiment de s'étaler sur les douze, en créant 50 juniors entreprises à horizon de 2027. C'est-à-dire, on va compter d'ici 2027 90 juniors entreprises, soit 2 700 juniors entrepreneurs annuellement. C'est-à-dire, ça va être une machine qui va produire 2 700 juniors entrepreneurs qui passent par ce programme. Et l'idée, c'est vraiment de signer un certain partenariat avec une quinzaine d'universités et écoles pour siéger, pour domicilier ces juniors entreprises qui vont être des partenaires. Au sein des écoles et des universités, je comprends. Donc, vous l'avez dit aujourd'hui, vous comptez 40 juniors entreprises qui réalisent annuellement un million de dirhams, à peu près, de chiffres d'affaires. Vous avez l'ambition, comme vous dites, de viser un taux de couverture de 100% au niveau des 12 régions d'ici 2027, et de créer 50 juniors entreprises par an, ce qui vous fera atteindre 90 juniors entreprises. Pensez-vous que ce soit réalisable en si peu de temps, vu le contexte difficile que traverse le monde de l'entreprise et le tissu économique de façon générale aujourd'hui ? Ce n'est pas un bon moment. Par raison de plus, c'est vraiment le bon moment pour accompagner les entreprises, pour accompagner les TPE, PME surtout, pour relever ces défis. On vient de sortir d'une crise économique, d'une crise sanitaire qui engendre des dégâts économiques. Et du coup, aujourd'hui, l'entreprise, et surtout je vais parler de la TPE, PME et l'auto-entrepreneur, aujourd'hui a besoin d'un allié, d'un allié qui va supporter les hauts et les bas de son activité, d'où la junior entreprise qui se positionne comme un business partner de cette entreprise. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les toutes petites, les TPME, souffrent beaucoup, elles ont beaucoup souffert. Ils ont du mal à accéder aux lignes de crédit, est-ce que vous êtes optimiste quand même ? En fait, la junior entreprise, ce n'est pas une institution financière en soi et ce n'est pas une entreprise qui opère avec un business model économique et lucratif. C'est une association qui a but non lucratif. Du coup, il s'agit d'un accompagnement dans un cadre. C'est une autre formulation de stage à forte valeur ajoutée, à forte création de valeur, je vais dire, concrète. Et dans ce sens, la junior entreprise va se positionner comme, comme je l'ai dit, c'est un business partner pour l'entreprise. Et c'est une sorte de sous-traitance ou bien de, je vais dire, de prise en charge par cette junior entreprise qui va réaliser des projets et des missions auprès de ces entreprises, de cette petite entreprise, des PE, PME, qui sont, que ce soit en crise ou bien en émergence, des projets. En contrepartie, ça va être un budget qui va couvrir des frais, des indemnités pour des transports ou autres. Ce n'est pas lucratif en soi. Donc, elle n'a pas besoin de gros financements pour, je comprends. C'est plus du travail de bénévolat à forte valeur ajoutée avec une casquette de prise d'initiative et surtout de montée en compétences. Parce qu'in fine, en fait, ce qu'on essaie de créer aujourd'hui, de façon, je vais dire, globale et holistique, c'est créer une chaîne de valeur où on va mettre l'université et l'entreprise dans les deux extrémités de cette chaîne et créer une sorte de factory et d'usine qui va créer, entre autres, je vais dire, une montée en compétences qui va tourner avec son inertie, une montée en prise d'initiative et surtout création d'opportunités de part et d'autre, que ce soit pour l'entreprise, pour insérer ses lauréats, ses produits, et aussi créer des opportunités de recrutement pour l'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est bien d'encourager l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait aussi, mais aussi, c'est d'encourager les différents hard skills et soft skills pour, encore faut-il, travailler au sein de cette entreprise et la diriger. Oui, puis réduire le gap, le dépassage entre l'université et puis entre... Alors, quels sont les principaux secteurs et filières que vous voyez comme futures filières portantes pour les juniors entreprises de façon générale et les jeunes entrepreneurs ? Est-ce qu'on sait qu'on est dans un monde qui change complètement ? Tout à fait, beaucoup de contraintes. Beaucoup de métiers qui disparaissent aussi, de nouveaux qui naissent, il y a de nouveaux financements. Alors, historiquement, on avait, je vais dire, trois grandes familles de juniors entreprises. Des juniors entreprises ingénieurs qui opèrent dans tout ce qui est différents génie civils, industriels ou autres. Des juniors commerciaux sur des sujets marketing, des sujets études de marché, finances ou autres. Et des juniors vétérinaires. Aujourd'hui, on se penche vers de nouveaux domaines de compétences qui accompagnent le besoin du marché, entre autres, et surtout les challenges techniques et fonctionnels des entreprises. partenaires et clientes. Et ici, je fais allusion aux différents chantiers IT, des systèmes d'information et de l'intelligence artificielle, les différentes, je vais dire, compétences en santé, en e-santé, les différents sujets de médias, les différents sujets d'expertise spécifique, sur des sujets en accompagnement de start-up, en accompagnement… – C'est le domaine des énergies renouvelables. – Des énergies renouvelables, tout à fait, sur la partie de l'industrie 4.0. Ce sont des sujets qui touchent principalement les différents chantiers de globalisation en termes de nouvelles compétences recherchées. – Alors, en parallèle avec ces deux programmes, parce qu'il n'y a pas que ça, vous préparez la sixième édition du Congrès national des jeunes entreprises marocaines, qui se tiendra en principe en fin d'année, ainsi que la septième édition du Séminaire national des affaires juridiques, administratives et financières. Quels seront les axes majeurs de ces deux événements ? Est-ce que vous avez déjà choisi des thèmes centraux ? – En fait, les thématiques sont en cours de préparatif. Il nous reste quelques mois pour mettre en avant ces deux projets historiques de la Confédération, que ce soit le Congrès ou bien le Séminaire. Mais aujourd'hui, la ligne directrice, je vais dire, de ces différents congrès et séminaires à venir dans les cinq prochaines années vont être principalement les deux programmes, inclusion et horizon, pour mettre en avant l'inclusion du jeune Marocain dans la chaîne de valeur et travailler sur cette collaboration win-win entre différentes régions, entre les différentes juniors entreprises, favoriser l'interdépendance entre ces différentes juniors entreprises nord-sud, est-ouest et aussi créer des synergies sur différents domaines de compétences nécessaires pour le marché marocain. – Dernière question, il y a aussi les caravanes. Il y a des caravanes d'intégration et de formation que vous comptez lancer incessamment s'ils ne sont pas déjà lancés ? – Il y en a quelques caravanes qui ont été lancées. – Justement, moi je voulais savoir quel est le but principal de ces caravanes et quelles régions du Maroc comptez-vous couvrir et toucher ? – Aujourd'hui, on couvre les huit régions du Maroc. L'idée, c'est de couvrir effectivement les douze régions, d'où la levée de fonds pour le programme Choumoul. L'idée, c'est de lever les fonds nécessaires pour couvrir les douze régions en termes de formation, en termes d'accompagnement et en termes de conseil, en termes de mise en relation entre investisseurs, entre entrepreneurs, administration et junior entreprise. – Et ça va durer combien de temps, la tournée des caravanes ? – Ce sont des caravanes qui durent entre un mois et demi et deux mois. Ce sont des programmes qui sont annuels, des caravanes annuels. – Alors, Marbon Moussa, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président fondateur de la CJUM, la Confédération des Juniors d'entreprise marocaine. Et je vous souhaite bon courage dans ces deux grands chantiers. – Merci à vous. – Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Mediain TV. Très belle soirée. – Sous-titrage ST' 501